Musique I'm ready to be out of it and that's all folks Musique Musique Salut les gens j'espère que vous allez bien ici CapTamin et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tier list des puissances Gros c'est la puissance, la puissance, la puissance, la puissance Cette vidéo ça fait longtemps que je voulais la faire mais j'ai jamais eu assez de temps pour le faire Donc très certainement il va durer, là je sais pas combien il va durer mais il va durer Donc on va pas perdre de temps donc avant de commencer lâchez le pouce bleu, abonnez-vous Faites moi gagner de la thune comme ça on fait ce qu'on a dit sur la vidéo des pre-shows de chapitre J'ai envie de lancer un nouveau type de vidéo, du jamais vu On va faire des vidéos concours, je vais commencer à faire des vidéos pre-shows C'est à dire que c'est une vidéo, je vais venir, je vais la poster avant la sortie des spoils bien sûr Après la review avant la sortie des spoils ou bien ça va être la même chose Et je vais faire des pre-shows, je vais dire je pense que si on lance le prochain chapitre Il va se passer ça et ça et ça Et je voudrais qu'on joue le jeu tous ensemble et vous mettez en commentaire ce que vous pensez Qu'il va se passer sur le prochain chapitre Et on fait les scores, c'est à dire que par exemple je vais donner 4 affirmations Il va se passer ça et ça et ça et vous donnez 3 affirmations, 4 affirmations Et on compare et celui qui a le meilleur taux de pre-shows il reçoit un 4 Donc là on est presque à 700 abonnés mais on va dépasser les 1000 abonnés c'est sûr Donc on aura de la monétisation, on aura des adcenses Et je compte, vu que j'ai pas besoin de thunes, je compte utiliser les adcenses pour faire des thunes Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, les affaires marchent en ce moment Donc dites moi ce que vous pensez de l'idée Donc on va faire la tier list sur un nouveau site Le site il s'appelle GoTierlist C'est le frérot GoLiSoul qui l'a fait Donc le site c'est une très bonne initiative ce site Donc là on va commencer Donc j'ai fait un peu de préparation J'ai mis les niveaux qu'on va discuter Les persos sont déjà fournis sur le site Donc pour les niveaux On a au taux lieu le roi du game Puis on a le niveau Yonko Puis on a les persos potentiellement au niveau Yonko Le niveau amiral en chef, le niveau amiral, le niveau YC1 Donc si vous voulez savoir quelle est la différence entre un amiral et un commandant Donc je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait de quelques mois Et si vous voulez un peu plus pimenter le truc Il y a une série de vidéos où je détruis les arguments d'un certain youtubeur Qui dit que le commandant est égal à un amiral J'ai préparé du thé Et donc il y a clairement pour moi une distinction entre les deux niveaux Donc on va avoir les commandants jusqu'au sixième commandant Qu'on va établir comme équivalent à un vice-amiral standard Donc quand je dis vice-amiral standard C'est Momonga, c'est Shark, c'est etc Donc les niveaux, comment il faut les comprendre ? Bien sûr, tous les persos qui appartiennent au même niveau Ne sont pas de la même puissance Il y a des décalages entre eux Mais globalement, ils font partie du même niveau C'est-à-dire que s'ils se bagarrent entre eux Ça va durer un moment Et bien sûr qu'il y aura un gagnant Si on prend sur les niveaux un YC1 avec un YC2 Le YC2, il va donner un combat par exemple Au niveau qui est juste en-dessus Mais in fine, il va perdre Si on prend par exemple un Yonko et un amiral Le Yonko va gagner très facilement Si on prend un Yonko et un amiral en chef Le Yonko, le match va être serré Mais le Yonko va invariablement gagner Si on prend un Yonko et un YC1 Le YC1 se fait one shot Is it clear ? Donc là, on va passer au classement Et à chaque fois que je vais classer quelqu'un Je vais dire pourquoi je l'ai mis dans telle ou telle case Donc on va commencer par bien sûr le Goat Le roi du game Le pirate Qui n'a pas d'égal Donc très important dans la classification des puissances dans One Piece C'est de comprendre le rêve Ou les tenants et les aboutissons du rêve de la personne Donc Roger Le rêve de Roger c'est d'être libre Être libre implique qu'il n'y a personne qui peut t'arrêter Et donc c'est pour ça que le mec c'est un niveau à part C'est le roi des pirates Personne ne peut l'arrêter Il n'y a pas plus fort Et c'est le même rêve auquel aspire Luffy Donc normalement Au niveau de la puissance du Haki On va retrouver une équivalence entre les deux vers la fin du manga Peut-être même un peu plus Vu que Luffy veut être libre Et faire autre chose Par la suite Donc Roger ici Personne n'a rien à dire Barbe noire Barbe noire Pour l'instant Ce que j'ai oublié de dire C'est qu'il faut faire la différence Entre le titre de Yonko Et le niveau de Yonko D'accord Le titre de Yonko N'implique pas que tu as la puissance de Yonko Par exemple Bagui Bagui Tout le monde s'accorde que c'est une fraude Mais il a le titre de Yonko Là quand je parle sur ce tier list Je parle d'un niveau Par exemple Big Mom Kaido Ils ont le niveau Yonko Quand Big Mom se bat avec Kaido Il passe une nuit à se foutre sur la gueule Sans qu'il puisse se départager Donc c'est là C'est ce que je veux dire Par un niveau Yonko Donc là Barbe noire Faut voir l'évolution du personnage Donc Premier combat Qui nous est montré Avec barbe noire Il combat Ace Ace qui pour moi Est un Deuxième commandant La flotte de barbe blanche On va mettre Ace On peut rechercher avec Les persos Bon là ça marche pas Mais Non Normalement On peut rechercher avec les persos Donc là voilà Ace C'est un YC2 Premier combat Qu'on a de Teach C'est le combat Contre Ace Et contre Ace Le combat il est serré Donc normalement Teach Tu vas le prendre ici Avant Marineford Tu vas le mettre ici Donc il a bâti un YC2 Il est YC1 Sur Marineford Sur Marineford Il débarque avec son niveau YC1 Il se fait one shot Par barbe blanche Tu vas rappeler Coup de canabo Et il fait dodo Il appelle les autres Pour l'aider Donc Donc à Marineford Il va prendre Le Goura Goura Ça va lui donner Un boost de puissance Donc tu vas le mettre Au niveau Amiral Donc fin Marineford Il est au niveau Amiral Et là après Tu as les deux ans d'ellipse Où il va pouvoir Se hisser Au niveau Yonko C'est clair Je pense Je suis assez Précis Sur ce que je dis Donc Normalement Il ne devrait pas y avoir De soucis Donc là On a Teach Qui est au niveau Yonko Barbe blanche Donc barbe blanche prime Barbe blanche prime Son rêve C'est quoi C'est d'avoir une famille Donc normalement Quand tu veux avoir une famille Ça veut dire Que tu es supposé Protéger ta famille De n'importe quelle menace Qui peut L'âme Qui peut lui nuire Et donc Tu vas devoir Être au même niveau Que le mec Qui veut être libre Peut-être un peu moins Mais tu vas être Au même niveau Et même Vis-à-vis des titres De roi du pirate Dions le récit Du personnage Barbe blanche On te montre clairement Que le personnage Pouvait éventuellement Prétendre au titre De roi des pirates Mais qu'il ne l'a pas fait Parce que ça ne l'intéressait pas Mais il reste Un équivalent de Roger Et la meilleure preuve C'est qu'il passe 3 jours A se foutre sur la gueule Avec Roger Sans que cela Ne l'atteigne Il n'est pas blessé 3 jours de combat Donc tu peux dire Qu'ils ont une puissance Équivalente Donc on va On va aller sur les Yonko Big Mom Niveau Yonko Bon On ne va pas trop Terrigiverser pour ça Parce que Elle et Kaido C'est un peu clair Donc tu as Kaido Et on a Protagoniste Luffy bien sûr Qui est Niveau Yonko Donc pour compléter Ce truc des Yonko Il nous reste Shanks Donc Shanks Peut-être qu'on peut Le mettre ici Ou ici Parce que là Ce qu'on sait de Shanks C'est qu'il est Niveau Yonko On ne sait pas Qu'il est sans rêve Donc Personnage de Shanks Comme il écrit Il écrit comme quelqu'un Qui est hérité De la volonté de Roger Mais pas de la volonté D'être libre Plutôt de la volonté De changer le monde Et tout ce que fait Le personnage Dans l'oeuvre C'est Pour apporter Un changement durable Au monde A travers Luffy Donc lui Il entraîne Luffy Dans la piraterie Il lui donne Le Ito Ito Nomi Modernica Et Là sur ce qu'on vient De voir Sur les dernières phases De Shanks C'est qu'il va Essayer D'aiguiller Luffy Sur la dernière ligne droite Pour devenir Le roi des pirates Donc Pour les personnages Factuellement Au niveau Yonko Je pense que C'est les seuls Qu'on est Après On va commencer Bien sûr A Descendre Vista VVV Vista Alors Vista Où est-ce qu'on peut le classer ? On l'a pas vraiment vu se battre On l'a vu avec On l'a vu avec son escarmouche Avec Miyok Mais à part ça On n'a pas vu Vista se battre Vista C'est l'épéiste De l'équipage De barbe blanche Et c'est quelqu'un Qui s'est entraîné A l'épée Toute sa vie Donc c'est un épéiste Pur Et donc Où est-ce qu'on va le foutre ? Donc déjà On sait qu'il est Au niveau des commandons supérieurs Donc soit on peut le mettre ici YC3 Ou on peut le mettre ici Donc il maîtrise le acquis De l'armement Il maîtrise le acquis de l'observation Normalement On devrait le mettre Sur un petit niveau YC2 YC3 Ou intermédiaire Entre ces deux là Mais pas plus De ce qu'il a montré Actuellement Après si on a Autre chose Par rapport à lui On pourrait éventuellement Changer Son classement Donc là Il n'y a que des personnages frauduleux Je ne sais pas ce qu'on va Faire avec Bon Levin Smoke On va classer un Levin Smoke Donc Levin Smoke Ils se sont fait One shot Par Katakuri Donc on va prendre Le petit là Donc normalement S'il se fait One shot Par celui-là Quelqu'un qui est ici Donc c'est qu'il y a Minimum 3 d'infos De différence Entre l'aide Comme je vous ai dit Tout à l'heure Donc un Yonko Il faut droit Un YC1 Le one shot Il y a deux niveaux Entre eux Donc on voit que Iji se fait One shot Par Katakuri Durant la fuite Sur Holke Donc normalement YC4 Ce n'est pas délirant Pour les germes Et vu qu'ils sont clonés Donc on peut les mettre Éventuellement Au même niveau Même si on a Une petite appréhension Que Ichiji Là Il est un peu plus fort Donc on pourrait Éventuellement Mettre quelque chose Comme ça Et on finit Avec le germe Donc Wanda Wanda Niveau Quel niveau Pour Wanda Donc Wanda En sous-langue Elle a besoin D'être à 2 contre 1 Contre Perrosperon Donc là C'est un niveau Totalement frauduleux Wanda Is frauduleux On va la foutre Tout en bas Donc je n'ai pas vu Je n'ai pas mis Je ne vous ai pas montré L'autre moitié Donc on va aller A YC6 Jusqu'à vice-amiral Puis on a frauduleux Puis on a Wesh Qu'est-ce qu'il fait lui Sur l'attice Des personnages Donc là Wanda On va dire Que c'est frauduleux La mère de Sanju Qu'est-ce qu'elle fout là Là Elle s'appelle comment Celle-là Celle qui balance les assiettes Sur Triller Bark On ne sait pas Viola C'est totalement frauduleux Et Vergo Vergo c'est un vice-amiral Normalement Vice-amiral Tu le mets ici Mais on a que Vergo Il a Hagar Smoker Qui est un vice-amiral Qui est assez puissant Donc on peut mettre Vergo éventuellement Ici Lui là Il est totalement frauduleux Van der Deckens Vanogur 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 Rue de la téléportation Sniper hors pair On pourrait le mettre En Y5 Ou en Y6 Au niveau d'un vice-amiral Donc là Un petit doute Peut-être qu'on va le faire Ici ou ici Mais Je tiens à vous dire Déjà Ce qui nous apporte Bien sûr Dans le classement des puissances C'est les persos les plus puissants Mais aussi C'est que Le classement Il est purement subjectif Donc Mais Factuel Factuel Dans le sens où Moi je ne vais pas vous dire Je sais à 100% La puissance d'un perso Si je ne sais pas Établir un perso Je vais vous dire Lui je ne sais pas L'évaluer Parce qu'on n'a pas assez De 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 données sur le manga Donc en piste Je lis depuis Une vingtaine d'années Tu sens bien que Le truc je le connais À l'envers et à l'endroit Donc si je te dis Il n'y a pas assez D'éléments Pour évaluer un perso C'est qu'il n'y a pas assez D'éléments pour évaluer un perso Donc lui Il est sniper Donc au niveau d'un vice-amiral Ce ne serait pas délirant Ce ne serait pas délirant Que fait Van Ogur Contre smoker Par exemple Tu vois que Tu peux dire que Le combat Il est assez Équilibré entre les deux Tsuru Ah Tsuru Donc avant de parler de Tsuru On va faire Doflat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada